Assalamu alaykoum wa rahmatullah, salamid wa telimidat sani tsalta i'adadi marhaban bikoum minjadid Alors pour cette vidéo on va nous faire un système résoudre le système suivant par la résolution graphique on va nous faire un graphique on va nous faire un graphique et on va nous faire une équation on va nous faire un équation donc une équation réduite donc l'équation réduite on va nous faire un équation les fonctions linières les fonctions linières s'écrivent sous forme de f de x est égal à x alors il y a chaque équation chaque équation on va nous faire un équation réduite alors on cherche les équations réduites de chaque équation alors on écrit y en fonction de x d'accord ? on écrit y en fonction de x alors y égal on va nous déplacer 2x vers le deuxième membre c'est moins 2x plus plus 3 donc la droite c'est une équation qui est une équation qui est une équation qui est une équation qui est une équation d'accord ? deuxième équation on écrit y en fonction de x alors y égal moins 4x plus plus 6 donc elle est droite D D'accord ? Alors, dans la droite, on a deux points. D'accord ? Donc, on a maintenant le tableau. Donc, on a maintenant les points A et B. Par exemple, A et B dans l'équation 1 et A et B dans l'équation 2. Alors, le premier tableau, donc, c'est Y est égal à moins 2X plus 3. Deuxième tableau concerne l'équation Y est égal à moins 4X plus 6. Donc, on a les points d'abscisse. On a les points d'abscisse, on a les points d'abscisse, les points d'ordonnée. Donc, on a les points d'abscisse. Par exemple, il a les points d'abscisse 1. Donc, on a les points d'abscisse 1. Donc, on a les points d'abscisse 1. D'accord ? Alors, Y est égal à moins 2X1 plus 3. Alors, Y est égal à moins 2X1, c'est moins 2. Moins 2 plus 3. Alors, Y est égal à 1. Alors, 1Y1. Donc, on a les points d'abscisse 1 et le point d'ordonnée 1. On a les points d'abscisse 1. Par exemple, on a les points d'abscisse 0. Donc, on a les remplace 0x. Donc, 0 fois moins 2, c'est 0. 0 plus 3, c'est 3. Donc, Y est égal à 3. Alors, 3. Donc, on a les deux de l'équation D. Donc, on a les delta. D. Donc, on a les points d'abscisse 1. Par exemple, on a les 1. Donc, 1 fois moins 4, c'est moins 4. Moins 4 plus 6, c'est 2. On a les points d'abscisse. On a les deux points. Normalement, on a les deux points. Ce sont les deux points. D'accord ? Alors, on a les deux. Donc, 2 fois moins 4, c'est moins 8. Moins 8 plus 6, c'est moins 2. D'accord ? Bien. Donc, on a les deux points. Donc, on a les deux points. On a les deux points. Par exemple, on a les points. Par exemple, on a des A. On a des A 1, 1. 1, 1. Le point B, 0, 3. Donc, si on a la droite sur le repère orthonormé-orthogonal, orthogonal-orthogonal-orthogonal, donc, doit représenter les deux points sur le repère. Donc, la droite D, on a deux points. Le point C, 1, 2. Donc, quand on a deux points, on a les A, B, C, D. Quand on a deux points, on a les A, B, C, D. 1, 2. D. 2, 2, moins 2. 2, moins, moins 2. D'accord ? Donc, quand on a les A, B, C, D. Donc, on a les A, B, C, D. Donc, on a les A, B, C, D. Donc, on a les A, B, C, D. Le point d'ordonnée, 1. Alors, 1, 1. Donc, on a les A, B, 1, 1. Vous savez ? Donc, on a les A, B, C, D. Donc, on a les A, B, C, D. D'accord ? Donc, on a les A, B, C, D. Donc, on a les A, B, C, D. Donc, on a les A, B, C, D. D'accord ? Donc, on a les A, B, C, D. D'accord ? Donc, on a les A, B, C, D. L'A, B, C, D. D'accord ? Donc, on a les A, B. Alors, c'est la droite, droite, Delta. D'accord ? D'accord ? d donc la droite et les coordonnées du point c'est donc un des 1 2 donc il ya un point c'est le point d c'est 2 moins 2 2 moins 2 donc il ya 2 2 moins 2 d'accord on va le projeter moins 2 il ya moins moins 2 donc il ya le pont donc j'en ai dit d'abord d'être la liaison entre les deux les deux points d'accord les liaisons sera les mêmes non d'accord bien là bas le point d'intersection donc à l'objectif d'y aller voir donc les deux droites les deux droites sont séquentes ont un seul point donc le point d'intersection y est d'accord donc à l'aide le point d'intersection il voit 0 1,5 donc normalement le point se met le point m il y a 0 1,5 lié à 1 sur 2 et on projeté ce point dans l'axe sur l'axe d'ordonnée donc vous atteignez 0 d'accord donc la solution de cette la solution de cette ou bien le couple 1 sur 2 0 et et la solution solution du système d'accord d'accord il disait le point d'intersection et en regardant l'axe 3 en faisant le point d'intersection il va être très facile un autre fait il va aider le point d'intersection il va s'enникer il va aider à utiliser le point d'intersection il va aider à dire le point d'intersection normalement il va aider à utiliser 1-2 donc x 1 y 2 il va aider à dire il va aider à l'exercice il va aider à savoir il va aider à un programme et à l'exercice qu'à l'incha'Allah. Assalamu alaikum.